Il y a plus de 20 ans de cela, une petite compagnie nommée 2015-INC, en collaboration avec E.E. Games et Steven Spielberg, oui oui, on parle bien du même, travaille et publie Medal of Honor Débarquement Allié. Activision, conquis par le travail de ses développeurs, décide d'acquérir le studio et fonde un nouveau studio que vous connaissez tous aujourd'hui, Infinity Ward. Et on peut le dire, Infinity Ward est à l'initiation de la plus grande saga FPS qui existe à ce jour. Activision ayant pour projet de dominer dans le monde du FPS et de se faire une place dans un domaine qui n'est pas encore assez exploité. Jusqu'à le plus grand tournant de la saga qui a permis d'être Call of Duty, ce qu'est Call of Duty. En 2007, Activision publie Code 4, Modern Warfare, édité par Infinity Ward, considéré encore à ce jour comme la révolution du monde du FPS. Activision a frappé et a frappé très fort à cette époque. En reprenant les bases même des modes de jeu, comme ceux de Doom, Infinity Ward s'est même permis de perfectionner cela et faire évoluer le monde du FPS. Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, en 2009, Activision publie Call of Duty, Modern Warfare 2. Un tournoi encore plus spectaculaire pour la saga, qui ne cesse de faire exploser ses ventes, et une hype grandissante autour du monde du FPS. Même si la hype de joueur est de plus en plus grandissante, et c'est un véritable tournant, c'est également le cas pour les développeurs de chez Infinity Ward. Et pour ainsi dire, les développeurs de chez Infinity Ward et ceux d'Activision se balancent des procès sans cesse. Un combat juridique qui va durer pendant plusieurs années. Suite à tous ces problèmes, la fin de la saga Modern Warfare n'est pas faite par Infinity Ward. Une restructuration du studio est nécessaire. Infinity Ward doit s'occuper du mode campagne, et c'est Sledgehammer Games qui a la lourde tâche de s'occuper du multiplayer. Et qui est, bizarrement, encore à ce jour, considéré comme l'un des plus grands Call of Duty de la saga, Call of Duty Modern Warfare 3. Après de nombreux échecs au fur et à mesure du temps fait par Infinity Ward, comme Call of Duty Ghost ou Call of Duty Infinite Warfare, Activision n'étant pas très heureux du nombre de ventes, mais un ultimatum à Infinity Ward qui n'a pas d'autre choix que de refaire un reboot de la saga Modern Warfare. En développant Call of Duty Modern Warfare 2019 et Call of Duty Modern Warfare 2, c'est à nouveau Sledgehammer Games à qui doit revenir le Call of Duty Modern Warfare 3. En reprenant à nouveau le travail d'Infinity Ward à leur sauce. Un cycle qui, bizarrement, se répète à nouveau, mais la grande question est, est-ce que Call of Duty Modern Warfare 3 vaut le coup ? Et c'est la question aujourd'hui que je vais répondre. Du coup, tu te doutes bien, aujourd'hui on va parler de Call of Duty Modern Warfare 3 après ces deux semaines de bêta. Après avoir fait des énormes sessions sur Twitch, pour ceux qui me suivent sur Twitch et ceux qui ne me suivent pas, c'est le moment de me suivre sur Twitch, j'ai carrément fait des sessions de 10 à 12 heures de jeu en live, oui, pour vous dire vraiment que j'ai vraiment massacré ce jeu. Je suis à même à vous donner un avis concret concernant Modern Warfare 3 et même plus encore concernant l'avenir de Call of Duty. En vérité, c'est une vidéo encore plus importante que vous ne le croyez, car il y a des sous-textes que vous ne voyez pas encore et qui vont forcément arriver dans la saga Call of Duty. Donc restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce qu'il y a plein de thématiques que je vais aborder et que personne d'autre a encore abordé. N'oubliez pas par la même occasion de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas, que vous regardez les vidéos, c'est important, on est bientôt aux 200 000 abonnés et qu'est-ce que ça fait plaisir uniquement sur du Call of Duty. Ah franchement, j'adore. De lâcher un gros pouce bleu, c'est super important au niveau du référencement, votre soutien et surtout que ça va être une vidéo très travaillée, je vous le dis d'avance, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais défoncez la barre de likes, les 1000 likes en moins de 24 heures, c'est l'objectif, si on pouvait avoir bien plus, ça serait juste oufissime. Merci d'avance. Et dites-moi dans l'espace des commentaires, avant même que j'aborde les thèmes, qu'est-ce que toi tu as pensé de Call of Duty Modern Warfare 3 ? Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu n'as pas aimé ? Est-ce que tu es plutôt assez mitigé ? Dis-moi dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que tu en penses de ce Call of Duty Modern Warfare 3 ? On peut enfin entrer dans le vif du sujet concernant cette bêta, en me permettant par la même occasion de rappeler un fait. Le but d'une bêta, c'est de critiquer les mauvais éléments du jeu. De ce que vous avez joué durant ces deux semaines de bêta, représente 90% du jeu final. Les 10% restants sont les contenus supplémentaires qu'on va avoir lors de la sortie officielle du jeu, et certains éléments implantés dans le jeu vont y rester, quoi qu'il arrive. Donc il est important de faire des critiques pour le prochain Call of Duty. Et ceux qui ne comprennent toujours pas ça, je vous invite à voir sur les dites dernières années les bêtas des Call of Duty jusqu'à leur sortie officielle, et les deux seules vraiment qui en sortent, auxquelles on peut voir clairement une modification, c'est Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4. Donc il faut arrêter de dire, ouais non mais c'est une bêta. Non, c'est clairement quasiment le jeu officiel à l'heure actuelle. Les bêtas à l'heure actuelle sont plus des mini-trailers du multiplayer, ou tout simplement des mises en bouche de ce que tu vas jouer. Pour passer au niveau de mon ressenti, je pense que si tu étais au courant, je n'étais pas forcément hypé de ce Modern Warfare 3, mais plutôt assez curieux à travers les différents leaks qui étaient sortis. J'ai détesté l'année de Modern Warfare 2, j'ai détesté ce Call of Duty pour de très nombreuses raisons, et certains vont me dire que c'est totalement justifié, d'autres me diront que non. Peu importe, les goûts et les couleurs. Et tu sais évidemment sur cette chaîne, auquel j'ai une plus grande satisfaction, peut-être allégeance carrément on va dire, envers les Call of Duty de chez Treyarch, et auquel je suis plus hypé par la suite de Call of Duty Black Ops Coloir. Et pour au final, être surpris de ce que Sledgehammer Games a proposé avec cette saga Modern Warfare. J'ai été surpris positivement. C'est peut-être pour ça que j'ai plus apprécié le jeu, parce que je n'attendais strictement rien de ce Call of Duty Modern Warfare 3. Même si effectivement, il est loin d'être parfait, il a des défauts quand même ce jeu-là. Je vais commencer par les points positifs et les points négatifs du jeu, en parlant effectivement des choses qui peuvent être modifiées, étant donné que c'est une bêta, et que ça effectivement, ça prendra pas trop de temps aux développeurs. Allez, je vais donc commencer d'abord par les points positifs de cette bêta. En premier lieu, je suis très heureux que Sledgehammer Games ait fait les mises à jour très rapidement concernant le Battle Rage, ou d'autres problèmes qui étaient présents sur le jeu. Alors, ils n'ont pas réussi à tout faire, mais ils ont été très actifs, et c'est quelque chose que je leur reprochais concernant Call of Duty Vanguard, avec le fusil à pompe, par exemple, qui a pris deux mois. Là, ils ont été très réactifs. J'espère également qu'ils vont faire exactement la même chose lors de la sortie officielle du jeu, parce que ça démontre aussi de l'intérêt envers les joueurs. C'est très important que les développeurs s'occupent de leur propre jeu, que ça soit très vite patché, parce que ça montre de l'intérêt et que les joueurs vont suivre. On va attaquer cela en plusieurs points, donc déjà, autre point très positif, le retour de la mini-carte avec les points rouges. Waouh ! Bon, là, je suis très heureux, mais de base, ça devrait être instauré dans Call of Duty. Je ne comprends pas pourquoi Infinity Ward l'a enlevé. Enfin bref, Infinity Ward n'est plus ce qu'il était, malheureusement. Le retour de Dead Silence en atout, enfin, bordel ! Enfin ! Ça fait plaisir, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était sur Call of Duty Black Ops Cold War. On va en reparler de cela un peu plus tard. Le feeling du gameplay est juste incroyable. Franchement, je prends tellement de plaisir à jouer à ce Call of Duty Modern Warfare 3. C'est Modern Warfare 2019 en plus agressif. En fait, on est sur des mécaniques à la Call of Duty Vanguard, et j'adore. C'est tout ce que je voulais, sincèrement, qu'on retrouve des mécaniques à la Vanguard. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. S'il y avait bien un style de gameplay qu'il fallait reprendre, c'était bel et bien celui de Vanguard. C'est une chose qui était très, très positive sur Vanguard. Ils l'ont repris, donc je suis très heureux là-dessus. Là, je vais mettre un énorme point positif. Quelque chose que je n'ai plus ressenti depuis des années dans la saga Call of Duty. Je crois sincèrement que la dernière fois que j'ai ressenti ce point positif-là, c'était sur Call of Duty Black Ops 3 pour vous dire. Il y a tellement une satisfaction d'avoir un full shoot au fusil d'assaut. C'est vraiment le fusil d'assaut. Je ne sais pas pourquoi ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Pourtant, j'adore Call of Duty Black Ops Call of War, mais vous savez mon avis sur les fusils d'assaut. Ce n'est pas terrible. Il y a juste la FFR, tu as une satisfaction d'enchaîner les kills. Vanguard, les fusils d'assaut sont bien, mais il n'y a pas de satisfaction. Modern Warfare 2, c'est la même chose. Modern Warfare 2019, c'est la même chose. BO4, tu as une satisfaction avec les fusils d'assaut à rafale, comme la BR, l'Espadong. Tu as vraiment une bonne sensation là-dessus, mais tu n'avais pas cette sensation-là avec les fusils d'assaut en mode Call of Duty Black Ops 3. J'ai beaucoup joué à l'ACR, j'ai essayé en fin de bêta avec l'autre fusil d'assaut. Je ne sais plus comment il s'appelle. Franchement, les sensations quand tu fais du full shoot de loin ou mi-distance, c'est juste incroyable. Je n'ai plus ressenti ça depuis des années. Mais ça, c'est un énorme point positif. Franchement, magistral, incroyable. Le time to kill également me fait extrêmement plaisir. Oui, je suis friand de ce genre de TTK en mode Call of Duty Black Ops Call of War, puisque les deux se ressemblent énormément. Black Ops 4, tu vois, c'est un poil trop élevé. Je trouvais que c'était exagéré un peu. Call of Duty Black Ops Call of War, c'est parfait à mon sens. Et d'ailleurs, je pense, et je le dis ouvertement, chaque Call of Duty multiplayer, je parle bien du multi, je ne parle pas via Warzone et autre chose, ce TTK-là doit être présent ou quasiment présent. Sur tous les Call of Duty, parce que les Vibas, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et le TTK, pareil, en mode Call of Duty Black Ops Call of War, c'est GOT. Et il devrait absolument le garder ainsi sur tous les multiplayers. Je sais que sur Warzone, ça va être différent, ça va être un poil plus compliqué. Et je suis d'accord avec les personnes qui jouent sur Warzone. Effectivement, je suis un joueur multiplayers. Je ne m'intéresse qu'aux multiplayers. Je n'en ai rien à foutre de Warzone. Mais c'est vrai que pour Warzone, ça risque d'être un poil plus compliqué à avoir pour vous, joueurs Warzone. Le retour et la mise en place d'un vrai système d'atouts, pas comme sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc ça, c'est très positif. Les maps remasters de Modern Warfare 2 m'ont fait plutôt assez plaisir. Je pensais qu'ils allaient modifier des trucs qu'il ne fallait absolument pas. D'ailleurs, c'est ce que disaient les leaks avec tout le système de portes, machin truc. J'ai vraiment eu peur, je ne vous cache pas, pour notre cher map Sky Draw qui avait beaucoup de portes, peut-être trop de portes, etc. Et finalement, ils ont mis assez. Ça me dérange un peu. Je ne vais pas vous cacher, ça me dérange un peu. Mais ça va, je m'attendais clairement à pire. Donc ça passe plutôt assez bien. C'est correct, etc. Donc ça me fait plaisir à voir à l'avenir, évidemment. Je ne suis pas forcément fan de toutes les maps de Modern Warfare 2. Je dirais toujours qu'à la sortie officielle, lorsque toutes les maps de Modern Warfare 2 sortiront, donc en réalité, il y aura 30 à 40% des maps qui seront réellement jouables. Mais il y a des maps de Modern Warfare 3 à ce qui paraît qu'ils vont sortir. Donc ça, ça fait plaisir par contre. Et j'espère justement que les maps de Modern Warfare 3 vont sortir plus tôt que prévu, parce que c'est elles qui sont beaucoup plus jouables que celles de Modern Warfare 2. Donc ça reste quand même un point positif. Ils n'ont pas trop merdé, contrairement à d'autres Call of Duty, en reprenant des maps légendaires. Parce que Hard Hat de Modern Warfare 3 mis sur Modern Warfare 2019, je peux te dire que c'est l'une des maps remasters les plus scandaleuses que j'ai pu voir de toute ma vie. En parlant des maps, le retour du vote de map, de nouveau quelque chose qui doit être instauré dans Call of Duty. Je ne comprends pas pourquoi chaque année, on essaye de nous l'enlever. Non, ça doit être instauré. Autre point positif, le cancel rideau des deux retours. Enfin, un élément encore un peu spécifique, mais ça c'est vraiment si t'es un fan de la saga Call of Duty. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines choses qui ressemblent beaucoup à Advanced Warfare. Alors je vais vous montrer en même temps un gameplay que j'ai réalisé avec la CR. Vous allez voir que le viseur que j'ai, ça me fait énormément penser au viseur réflexe d'Advanced Warfare. Et en vrai, je pense que c'est une bonne chose en vérité de prendre les bons éléments de Call of Duty Advanced Warfare. Alors le viseur Elo, lui, vient de Call of Duty Vanguard, mais je ne sais plus comment il s'appelle ce viseur-là, mais c'est le viseur réflexe d'Advanced Warfare. Et il est juste génial à utiliser sur les fusils d'assaut. On dirait vraiment un viseur normal. Donc franchement, là-dessus, gros point également positif de reprendre quelques éléments d'anciens Call of Duty et les intégrer à l'intérieur qui ont complètement été oubliés par la majorité de la communauté, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a joué à Call of Duty Advanced Warfare. Mais ça, c'est quelque chose de positif également. Ils ont également changé le multiplicateur de dégâts, donc où vont les balles, etc. Tu faisais plus de dégâts. Ils l'ont diminué, donc juste un tout petit peu diminué. Et en fait, ça va parfaitement bien. C'est incroyable, ça va parfaitement bien. Ils ont tout réglé les plus gros problèmes de Modern Warfare 2. Ils ont réglé ça. Et ils ont fait bien mieux avec ce Modern Warfare 3. Donc là-dessus, c'est vraiment très positif. Même si certains vont peut-être être vexés, disant « Ah non, mais ça retire un peu de skill, machin truc, etc. » Ce qui, en soi, en fait, sur Call of Duty ne marche pas. En vérité, si c'était par exemple sur un CSGO ou un Valorant, je te dirais oui. Mais le truc, c'est que sur Call of Duty, vu qu'il y a du tressaillement, il y a ci, il y a ça, etc. La majorité des personnes qui ne savent pas forcément très bien jouer à Call of ou qui ont un niveau plutôt assez moyen, vont balancer des headshots un peu par inadvertance. Certains vont être volontaires et d'autres, c'est complètement involontaire dû au tressaillement de l'arme. Donc en vérité, c'est plutôt bien d'avoir modifié ce multiplicateur de dégâts. Un autre point également, je n'ai pas énormément joué en guerre terrestre, mais quand j'ai pu y jouer, j'ai vraiment adoré la guerre terrestre. Un des seuls grands points positifs de Modern Warfare 2019, à mon avis, c'est la guerre terrestre. Et honnêtement, la guerre terrestre sur ce Modern Warfare 3 est très fidèle à ce qu'a fait Infinity Ward concernant Modern Warfare 2019. Donc très gros point concernant la guerre terrestre, comparé à Modern Warfare 2, auquel c'était vraiment catastrophique. Tout ça pour résumer qu'au niveau des points positifs, on est enfin retourné sur un Call of Duty qui ressemble beaucoup plus que Call of Duty. Ça veut dire un jeu basé sur l'arcade, et non sur une simulation d'un FPS, ou tout simplement un tactical FPS. Là, on est vraiment de retour sur un style très arcade. Je vais pouvoir passer par les points négatifs. Certaines choses vont être évidemment modifiées, donc je vais attaquer les choses qui vont être modifiées, puisque ça a été annoncé par Sledgehammer Games en personne. Et ensuite, je vais attaquer les points négatifs, qui malheureusement vont persister dans le temps, qui sont dans le jeu, et qui ne pourront jamais être modifiées. Sur le coup, les spawns, c'est enfin du spawn fixe. Ce n'est plus du spawn squad, donc ça également, c'est une sorte de point positif, qui malheureusement va arriver avec un point négatif. Les spawns étaient catastrophiques lors de la bêta. J'ai essayé de comprendre les spawns en domination, et honnêtement, c'est totalement incompréhensible. En fait, tu ne sais jamais quand il faut push-ci, quand il y a un allié qui push à droite, est-ce que c'est censé spawn à gauche ? Non, des fois, ça retourne sur la droite. Franchement, la domination, ça a été vraiment catastrophique en termes de spawn, et je sais de quoi je parle. De toute façon, si vous connaissez sur la chaîne, je suis toujours habitué à être dans le top 100 multiplayer online domination killer. Donc je suis toujours dans ce top 100, voire top 10, comme sur Call of Duty Black Ops 3, ou Call of Duty Black Ops Call of War, ou Call of Duty Black Ops 4. Même Modern Warfare 2019, j'y étais. Je suis un énorme grinder de mode domination, et c'est vrai que les spawns sont à revoir. D'ailleurs, c'est pour beaucoup de modes de jeu, que ce soit le Hardpoint. Mais on va dire que le Hardpoint, c'est un poil excusable. Pourquoi ? Parce que les maps de Modern Warfare 2 n'ont jamais été calquées pour le Hardpoint, puisque je rappelle que le point stratégique, si tu préfères, point stratégique, Hardpoint, c'est la même chose. Le Hardpoint a été créé sur Call of Duty Black Ops 2, et il n'était pas à l'époque sur Modern Warfare 2. Donc ils ont dû commencer à travailler sur les maps de Modern Warfare 2, essayer de trouver des points d'intérêt, le numéro P1, P2, P3, faire des spawns assez adéquats, etc. Donc pour le Hardpoint, j'espère d'ailleurs pour les joueurs compétitifs que ça ira cette année au niveau de l'Hardpoint, avec les maps de Modern Warfare 2, mais c'est vrai que contrairement à la domination, tu pouvais juste reprendre, tout simplement, je dis bien, vraiment reprendre les points de Modern Warfare 2 à l'ancienne, et juste les calquer, et ils ont voulu faire un autre système, etc. Et ça, je trouve ça dommage. Non, non, reprends les anciens spawns de MW2. Et quitte qu'ils ne plaisent pas potentiellement avec ce nouveau style de gameplay qui est derrière, peut-être que ça ne plaît pas, peut-être que ça ne colle pas, de faire, bon, écoutez, on a posé les anciens spawns de MW2, on va vous en faire des nouveaux. Mais au moins, calquer, remettre les anciens spawns de MW2 à l'intérieur, ça aurait été beaucoup plus logique à mon sens. Enfin bref, d'ailleurs, autre point positif que j'ai oublié de mentionner, plus de délai de réapparition en domination ! Oui, ça s'est fait, enfin ! Putain, genre l'année de Modern Warfare 2019 et Modern 2, ils nous ont mis ce délai de réapparition en domination ! C'est fini, ça n'existe plus ! Ça, c'est quelque chose de positif. On est en demi. Merde, il n'y a pas de délai de réapparition. On joue normalement, dans un vrai mode de jeu. Donc, ça a été annoncé évidemment par State Jammer Games, ça va être retravaillé, ce qui est un énorme point positif. C'est très important pour le mode multiplayer. Il faut avoir de bons spawns. Ça fait clairement toute la différence avec la map. La visibilité également a été de nouveau annoncée que ça va être un peu modifié et encore heureux parce que la première semaine de bêta, c'était juste horrible. Vraiment, c'était impossible de savoir si tu avais un allié ou un ennemi lorsque les fights étaient plutôt assez rapides, assez nerveux. Quelqu'un jumpshotait devant toi, tu ne savais jamais si c'était un allié ou un ennemi. Par réflexe, tu lui tirais dessus, tu fais « Ah merde, non, c'est un allié, etc. » Donc franchement, la visibilité, ça a été horrible dès la première semaine. La deuxième semaine, ça allait beaucoup mieux mais je pense qu'il peut faire encore mieux et je crois que c'est ce qui a été annoncé d'ailleurs, qu'ils vont encore retravailler là-dessus. Donc autre point de nouveau, on va dire, négatif à ce moment-là qui va peut-être terminer en mode positif. Troisième point concernant la bêta et ça sera le dernier point auquel les choses vont certainement s'améliorer, c'est un équilibrage au niveau des armes. La première semaine, très clairement, l'UMP était beaucoup trop cheatée. D'ailleurs, c'est avec cette arme-là que j'ai réalisé ma bombe nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare 3 mais c'était vraiment trop broken et même la deuxième semaine après un équilibrage, l'UMP était toujours trop broken. C'était très clairement n'importe quoi. Et évidemment, une autre arme parce que certaines personnes n'osent pas en parler mais il faut le dire très clairement, le sniper était complètement broken lors de cette bêta. Ça n'avait strictement aucun sens. D'ailleurs, celui-là aurait mérité de nouveau un patch note parce qu'honnêtement, ça n'a strictement aucun sens. Et si vous pensez que c'est normal de pouvoir tirer deux balles de sniper avant de mourir VSU, une AR, un fusil d'assaut mi-distance et que le mec peut toujours s'en sortir avec un tel TTK, c'est que vous avez un véritable problème, mesdames et messieurs. Non, le sniper était beaucoup trop cheaté. Ça mérite 100 fois un patch note au niveau du temps de visée, au niveau du chargeur, au niveau du flinch parce que le flinch est quasiment inexistant avec cette catégorie d'armes-là. Donc, on espère un très gros patch note là-dessus mais pas assez pour le détruire. On ne veut pas ça. Ça ne sert à rien d'avoir un patch note pour détruire le sniper. Évidemment, il faut un patch note pour équilibrer le sniper. Là, il n'était très clairement pas équilibré. Il était beaucoup plus intéressant de jouer au sniper qu'il était avec un fusil d'assaut. C'est déjà problématique. C'est un énorme problème derrière tout ça. Donc, effectivement, on veut quand même un sniper qui soit intéressant pour tout le monde pour que les joueurs snipers puissent s'amuser pour que nous également, nous puissions nous amuser parce que, non, désolé, il faut arrêter de déconner. Quand tu tires sur un mec et qu'il ne lui reste même pas 25% de sa vie, il a toujours le temps d'essayer de te coller une balle de n'importe où, non, c'est n'importe quoi à un moment donné. Ça mérite un patch note. Maintenant, on va pouvoir attaquer les points négatifs qui, malheureusement, vont rester dans le jeu. J'ai dit qu'il y avait un équilibrage des armes mais ce qui nous manque également, c'est un équilibrage au niveau des mortels. Les mortels, les grenades mortels font tellement de dégâts, sans parler qu'il y a un autre truc qui s'appelle le drone explosif. Franchement, je crois que je n'ai jamais autant pété un plomb sur un truc pareil alors qu'il y ait un véritable lien avec Call of Duty Advanced Warfare. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une mine, si tu balançais, elle allait tout droit jusqu'à exploser sur sa cible ou ailleurs. Ils ont décidé de le remettre en mode Modern Warfare 3, etc. Je trouve que c'était une énorme connerie. Ce truc, il est complètement cheaté et en plus, ça peut te détruire toutes tes séries nucléaires à n'importe quel moment ou toutes tes séries. Franchement, c'est ultra frustrant comme truc. Donc ça, j'espère qu'ils vont patcher ça. Je l'espère sincèrement parce que c'était un très gros point négatif lors de la bêta, le drone explosif, ça rendait complètement dingue. Autre point négatif, c'est au niveau de l'ATH, de tout ce qu'il y a derrière à côté du menu que quand vous voyez et quand vous jouez, c'est exactement Modern Warfare 2. Alors du coup, je suis un peu dégoûté parce que quand tu balances par exemple les drones, drones de brouillage, etc. C'est du Modern Warfare 2. C'est lent, c'est très lent. C'est très frustrant de se dire qu'ils ont repris tout de Modern Warfare 2. Ils n'ont pas essayé d'améliorer et de rendre le truc plus rapide, etc. D'ailleurs, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est que toutes les mécaniques de jeu sont faites pour être de plus en plus rapides. Mais le système de strike, quand tu les balances, d'ailleurs, je vais en revenir un peu plus tard après ce système de strike, c'est toujours aussi lent en fait. Donc je ne comprends pas trop le délire. Lorsqu'on a connu BO2, on a connu plein d'autres Call of Duty, tu balances un drone, mec, c'est rapide. Tac, vite fait. Hop là, ça ne prend même pas une demi-seconde. Ça ne prend même pas une demi-seconde. Là, ça te prend une seconde entière, surtout dans un jeu agressif où le mec peut te push à n'importe quel moment, etc. Tu vois, ça, c'est des choses de Modern Warfare 2 que je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont voulu garder ça. Je trouve que c'est une connerie. Quitte à vouloir être agressif, tu le fais du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que quand tu balances des strikes, c'est rapide. Point barre. Autre point négatif, ils ont décidé de toujours garder leur fameux système de strike. Ça veut dire que tu n'as droit qu'à un seul drone par vie, drone de brouillage, etc. Là-dessus, je pense que ça fait trois ou quatre ans que vous m'entendez gueuler dessus puisqu'ils ont repris ça de Modern Warfare 2019 qui est une totale connerie. Je le dis honnêtement, c'est une totale connerie. Quand tu dois réaliser une bombe nucléaire à 30, d'accord ? Il y a une bombe nucléaire à 30. Tu as le droit qu'il y a un seul drone. Tu dois compter sur tes alliés pour réaliser ta bombe nucléaire. Non, désolé. Je veux dire, quand je suis en solo et tu sais très bien qu'il y a un équilibrage derrière, d'équilibrage d'équipe et que généralement, si tu as de très gros stats, on va te mettre des mecs complètement éclatés au jeu avec toi. Non, ça ne marche pas en fait. comme Skull War 2 parce que je sais qu'ils vont remettre ce putain de système en place de j'ai le droit d'avoir autant de stats que je souhaite en une seule vie. Je trouve ça de nouveau pas normal qu'on puisse avoir qu'un seul drone ou une microstation orbitale par vie, peu importe son terme. Ce n'est pas normal. Ce n'est clairement pas du tout normal. Encore un autre petit défaut, mais je pense que ça, par contre, ça peut être corrigé, c'est malheureusement les bruits de pas. Alors, je les entendais assez bien, généralement, les bruits de pas, mais j'entendais 100 fois mieux les bruits de pas alliés que ennemi. Alors, ça pouvait arriver de temps en temps que je n'entendais pas un ennemi débarquer, sachant que je jouais avec Dead Silence et écoute. Écoute, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un atout qui vous permet de mieux entendre et de discerner les bruits de pas de vos adversaires. Alors, des fois, j'ai l'impression que ça ne marchait pas. Peut-être que c'est dû à certaines surfaces, je ne sais pas, peu importe, je n'ai pas de direct cri au script. Mais, sur le coup, c'est vrai que j'entendais 100 fois mieux mes alliés que mes adversaires. Et des fois, je me faisais brer une part parce que mes alliés ne jouaient pas du tout avec Dead Silence et j'entendais leur bruit de pas, je disais, bon, ok, ça doit être eux, ça ne doit pas être eux et en fait, c'était un ennemi. Donc, finalement, tu te fais avoir avec ça. Donc, là-dessus, c'est un peu dommage. Très clairement, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont rectifier ça. Le menu est toujours aussi bordélique parce qu'ils ont repris de nouveau les trucs de Modern Warfare 2. Je ne comprends toujours pas pourquoi on continue à garder ce menu. C'est tellement un bordel. D'ailleurs, même pour jouer à la bêta, il fallait aller sur Modern Warfare 2. Ensuite, sur Modern Warfare 2, tu dois descendre les anglais jusqu'à ce que tu arrives sur la bêta. Non, ça a été un tel bordel à ce niveau-là. Il faut le dégager, ce menu. Une bonne fois pour tout, dégagez-le, remettez les anciens menus. Je veux dire, Modern Warfare 2019 et Call of Duty Black Ops Call War et même Call of Duty Vanguard, même s'il y a beaucoup de featuring, de choses à côté, etc., ça reste lisible. Ça reste très lisible. C'est très simple. Donc, pourquoi vouloir forcément nous compliquer la tâche avec tout ça ? C'est simple. Pourquoi pas utiliser ce qui est simple ? Arrêtez de vouloir faire du compliqué, bordel. Autre point négatif, mais que je vais également reprocher en fait à Modern Warfare 2, à Call of Duty Vanguard et à Modern Warfare 2019, je commence en avoir un peu ras-le-bol d'avoir des Call of Duty extrêmement ternes, extrêmement gris. J'ai toujours l'impression de voir ces mêmes putains de couleurs. Peu importe le jeu et le seul qui en sort finalement, c'est Black Ops Call of War. C'est toujours les Black Ops. Les Black Ops te sortent des magnifiques maps avec des couleurs déjà qui sortent un peu plus du lot. Frérot, je commence à en avoir marre. Le coup du ternes, du gris, etc. On va essayer de faire une guerre moderne, etc. C'est bon, ras-le-bol. Genre ras-le-bol. On peut avoir des couleurs sur un Call of Duty. Est-ce qu'on peut avoir de nouveau ce côté un peu plus explosif à nos yeux ? Avoir quelque chose qui est déjà plus joyeux, en fait ? Genre beaucoup plus joyeux. Ça fait depuis beaucoup trop longtemps que malheureusement je parle évidemment là-dessus concernant un chapitre dédié à ça dans la vidéo. Mais on commence à en avoir marre. Genre mettez des couleurs, bordel ! Mettez des couleurs qu'il y a des couleurs qui en sortent ! Parce que des fois aussi c'est problématique au niveau de la visibilité envers les adversaires, au niveau des long shots et tout. Donc franchement, ça serait quand même plutôt assez cool si de toute façon ça sera au prochain Black Ops auquel on va avoir beaucoup plus de couleurs à ce niveau-là. Mais c'est frustrant. C'est très 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 frustrant. Autre point négatif et ça sera mon dernier point négatif. je trouve qu'au contraire de Modern Warfare 2 qui avait très peu de mécaniques de jeu, voire quasiment aucune, je veux dire, là ce Modern Warfare 3 c'est tout à l'opposé. Il y a beaucoup trop de mécaniques de jeu. Ce qui est assez surprenant pour un Call of Duty terre-à-terre parce que je pense que même les Call of Duty jetpack, c'est-à-dire les Advanced Warfare, bon c'est l'exosquelette Advanced Warfare, mais Black Ops 3, Infinite Warfare et Advanced, ces codes futuristes à exos, n'ont pas autant de mécaniques de jeu que Call of Duty Modern Warfare 3. Alors c'est quand même assez fou de se dire qu'au temps Modern 2 tu dis, bon il n'y a rien du tout et là on te dit, bon l'on te met tout. Alors là c'est le festival, t'as le droit à tout. Quand c'est slide, le slide, le drop shot, le jump shot, t'as le droit à tout en fait. En fait je crois qu'honnêtement, si je devais faire toutes les mécaniques possibles dans ce Modern Warfare 3, tu dois avoir plus d'une dizaine. Sur et certain, je pense que si tu calcules, tu dois être en 13 à 15 mécaniques. Honnêtement, ça ne sert à rien. Rajouter trop de mécaniques, tu vois, c'est l'opposé de Modern 2. Modern 2, je me disais, allez rajouter une ou deux mécaniques, ça irait. Là ils ont tout rajouté. Genre je me pose la question quelle mécanique il manque sur ce Modern Warfare 3. Ce qui est problématique. Et même pour dire, on pourrait enlever même certaines mécaniques de jeu. Limite, on s'en fout de ces mécaniques. Elles ne servent strictement à rien ou ça va être juste pour faire quelques petits trucs jolis. Mais sinon c'est tout. Dites-vous que, limite, dans cette bêta, je me suis posé la question une seule fois, est-ce que le sprint tactique vaut vraiment la peine ? Parce qu'on va tellement vite de base, je veux dire, avant même d'utiliser le sprint tactique, juste courir vite en mode, on t'enlève le sprint tactique comme Call of Duty Black Ops Cold War. On te met à l'ancienne, un vrai Call of à l'ancienne. On t'enlève le sprint tactique. Est-ce que vous allez voir la différence sur ce jeu ? Non ! Il n'y a quasiment aucune différence en vérité sur ce jeu-là. Donc, limite, le sprint tactique, il ne sert à rien. Tu sais, on te le rajoute pour te le rajouter. Mais en vérité, il ne sert à rien ce sprint tactique. Il ne sert strictement à rien. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu bizarre qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de mécanique de jeu. On sait très bien pourquoi ils ont rajouté ça. Je vais venir un peu plus tard en parler de cela. Mais voilà, c'était le dernier point négatif. On va pouvoir attaquer les autres sujets très importants. Évidemment, un sujet qu'on va traiter, tu sais très bien que c'est le côté négatif, le skill-based matchmaking, l'OMM qui est de nouveau présent sur le multiplayer. Évidemment, vous connaissez mon avis sur la question. ça n'a rien à foutre sur un multiplayer. Et peu importe ce que les gens diront en disant « Non, mais il faut penser au... Il faut penser à lui. » Non, il ne faut pas penser à lui. À un moment donné, il faut arrêter. Alors oui, ça rapporte de la thune. Ils le font parce que ça rapporte énormément d'argent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entièrement basée sur l'OMM que je vous invite à voir pour vous expliquer comment marche réellement le matchmaking sur Call of Duty. Et pour ceux qui sont toujours d'accord avec ce système de matchmaking, je vais la faire autrement et vous faire réfléchir à l'envers. Si demain, le mode League, et d'ailleurs chose qui va arriver sur Modern Warfare 3, je crois qu'il va débarquer en saison 1, peu importe. Donc durant la saison de League, on te dit « Désormais, la League ne possède plus aucun classement Hello. Vous n'allez plus affronter des personnes de votre niveau. Tout sera basé sur vos statistiques. Donc réalisez juste des kills et également des wins. Et vous n'allez pas forcément affronter sur des personnes de votre niveau. Vous pouvez très bien être le plus grand grand qui existe et affronter la plus grosse merde qui existe sur cette planète et vous allez pouvoir être premier en classement mondial au niveau de la League. Tu vas me dire « Ah mais c'est complètement con, c'est pas logique ! » Et ben voilà, c'est exactement la même chose pour le multiplayer. Le multiplayer n'a jamais été créé pour faire un classement Hello, c'est absolument tout le contraire. Il a été créé pour s'amuser à faire des camouflages, pour s'amuser à faire des plus de 100 kills, des doubles nucléaires, des triples nucléaires, pour exposer littéralement ton adversaire et faire totalement des dingueries. C'est pour ça qu'il a été créé ce multiplayer-là et pas pour autre chose. Donc quand vous êtes pour le skill-based matchmaking en multiplayer, vous êtes contrairement contradictoire puisque ça ne doit jamais exister sur un mode multiplayer. Ça doit exister pour d'autres choses, pour un mode online League. Effectivement, pour ça, ça doit exister. S'il doit avoir un matchmaking en multiplayer qui ne soit pas forcément extrêmement fort ou qui soit limité au niveau des niveaux, c'est-à-dire que tu commences niveau 1 jusqu'au niveau 25, tu as du skill-based matchmaking, après que tu possèdes tout, c'est fini. Plus de skill-based matchmaking. Tu te démerdes. C'est tout. Point barre. Maintenant, la véritable question, est-ce qu'il est vraiment extrêmement fort ? Alors, ça, c'est le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas beaucoup joué à Modern Warfare 2 et beaucoup de choses ressemblent à Modern Warfare 2. Donc, je ne suis pas la personne la plus adéquate à te dire si franchement, c'est extrêmement fort ou pas. J'ai quand même réussi à réaliser énormément de brutales. Malheureusement, je crois que j'ai claqué honnêtement durant cette bêta 12 à 13 brutales pour une nucléaire. Pour vous dire un peu la frustration que j'ai eue. La seule nucléaire que vous avez vue, elle est sur la chaîne YouTube. J'ai fait énormément de fails. Donc, d'ailleurs, je me dis que quand la microstation orbitale, enfin la Bissad, va débarquer avec la bombe IUM, ça sera beaucoup plus simple de réaliser les nucléaires. Mais le problème qu'il y a derrière, c'est que je ne sais toujours pas en fait quel style de matchmaking est mis en place. Donc, peut-être à voir lorsque le jeu sortira, peut-être qu'il va encore le baisser, etc. De toute façon, ça modifie toujours un peu à la sortie officielle. Nous verrons tout cela lorsque le jeu sortira. Mais je suis de nouveau, voilà, toujours contre ce système, ce principe-là qui est mis sur le multiplayer de Call of Duty. Mais même après ça, j'ai adoré ce multiplayer. Franchement, j'ai adoré de jouer à Modern Warfare 3. Et le plus insultant dans cette histoire, la plus grosse insulte, c'est que Sledgehammer Games a fait mieux qu'Infinity World. C'est une exécution publique de la part de Sledgehammer Games qui a écouté la communauté Call of Duty, qui a mis tout ce qu'il fallait mettre dans ce Call of Duty, à quelques détails près, comme on a pu en parler un peu avant, mais ça, on va en reparler un peu plus tard, se dire que ces mecs-là ont fait limite le meilleur Modern Warfare, le reboot de la saga Modern Warfare, le meilleur, c'est Modern Warfare 3. C'est pas Modern Warfare 2019, c'est pas Modern Warfare 2, c'est Modern Warfare 3. C'est quand même assez incroyable de se dire que c'est une saga qui appartient à Infinity War, et chaque année, sur la première trilogie, c'est Sledgehammer Games qui fait mieux, avec Modern Warfare 3, et là, de nouveau, Modern Warfare 3 fait par Sledgehammer Games, c'est de nouveau Sledgehammer Games qui fait mieux. À un moment donné, je n'ai plus besoin de dire à quel point Infinity Warfare sont des brelles. C'est fini le grand Infinity War, depuis que les premiers développeurs se sont cassés. C'est fini Infinity Warfare ! C'est poubelle ! Ça fait des années que je le dis ! Ces mecs-là ne devraient même plus essayer de faire un multiplayer. Ils ne savent pas faire un multiplayer. Laissez. Soit très yarche, du coup, Sledgehammer Games, on va voir ce qu'ils vont faire cette année-là en termes de création de contenu, enfin, en termes de contenu qui sera disponible dans le jeu, mais honnêtement, je le dirai chaque année. Laissez très yarche s'occuper du multiplayer. Laissez-leur s'occuper du multi ou via Sledgehammer Games parce que visiblement, ils font déjà les choses bien mieux que Infinity War. Finalement, le plus gros problème qu'il y a autour de Call of Duty depuis à peu près ces cinq dernières années va être résumé en à peu près je dirais 30 voire une minute fait par Zack Nani, quelque chose que j'essaye d'expliquer depuis un bon moment. Je vais vous laisser l'extrait et justement pouvoir en parler un peu plus de tout le bordel qu'il y a depuis quelques années. À ce sujet-là, mais quand on se rappelle, le dernier Code qui avait un gameplay pas moderno-warfairisé, c'était Cold War. C'était Cold War. Même Vanguard avait un gameplay moderno-warfairisé dans l'esprit. Pareil pour Modern Warfare 2019, MW2 et là maintenant MW3. Sur les quatre des cinq derniers codes, tu as un gameplay qui part de la base de MW 2019 et qui après du coup a quelques variantes. Même Vanguard. Vanguard est très similaire dans l'esprit. C'est quelque chose que j'essaye d'expliquer depuis à peu près trois ans et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de choses, des codes actuels encore aujourd'hui sont calquées de Modern Warfare 2019. Si on n'a plus le système de strike comme on est censé l'avoir dans la saga Call of Duty, c'est à cause de Modern Warfare 2019. Si on a un problème de netcode d'Infinity World, c'est à cause de Modern Warfare 2019. Si on a encore ce système de matchmaking qui est derrière, c'est à cause de Modern Warfare 2019. Parce que beaucoup de gens ont trop adhéré à ce jeu en disant que c'était l'un des meilleurs multiplayers. Lorsqu'en réalité, il a détruit des bases, il a détruit complètement des choses auxquelles on a pu revoir sur Modern Warfare 3 comme le retour de la mini-carte, Dead Silence en atout, si, auxquelles on a dû se battre pendant des années pour voir ce retour sur Call of Duty. Finalement, tous les Call of Duty se ressemblent un peu ces dernières années. Mais après, tu vas me dire « Ouais, mais c'est un peu normal, tu sais, ça a toujours été un peu comme ça. » En soi, vous avez raison, certes, ça a toujours été un peu comme ça. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression de jouer à Modern Warfare 2019 avec justement tous les atouts rajoutés avec des mécaniques encore plus violentes. Parce qu'au final, sur ces cinq dernières années, le Call of Duty qui vraiment sort du lot et qui est complètement différent, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Et Call of Duty Black Ops Cold War, d'ailleurs, j'ai jamais compris comment les gens ont dit « Black Ops Cold War, c'est Modern Warfare 2019 en moins bien » lorsqu'il n'y a mais strictement aucun rapport avec les deux. Mais alors, aucun rapport. Il y a peut-être des choses qui se ressemblent un tout petit peu, c'est normal, comme plein de Call of Duty, il y a plein de choses qui se ressemblent, mais en vérité, Cold War est un pur code reprenant les bases et c'est assez étonnant que les gens continuent à dire ça, d'ailleurs. Ça n'a aucun rapport avec Modern Warfare 2019. Mais alors, aucun. C'est généralement quelqu'un qui te dit ça il n'a jamais joué à Call of Duty de toute sa vie. Jamais ou pas assez du tout en multiplayer. Parce que ça n'a strictement aucun rapport. Black Ops Cold War vient de Call of Duty Black Ops 4. Et c'est le seul qui sort du lot ces cinq dernières années. Les autres, c'est toujours quasiment la même chose. Même si tu vas me dire « Ouais, mais c'est un peu normal, etc. » Effectivement, mais chacun a forcément un peu son style. Et ça, c'est plutôt assez oubliable au final. C'est que tout est basé sur Modern Warfare 2019. Et c'est très frustrant parce que je ne le rappellerai jamais assez, les bases que Modern Warfare 2019 a essayé d'installer sur le multiplayer Call of Duty je ne parle pas de Warzone, etc. Je parle du multiplayer Call of Duty ne sont pas bonnes. Elles sont très mauvaises. Le principe qu'on n'ait pas de mini-cartes, le principe qu'on n'ait pas Dead Silence en atout, le principe qu'on ne peut pas avoir de strike illimité dans une seule vie. Ce qui est un problème de base dans un multiplayer. Normalement, c'est même Stedjammer Games ce qu'il a inventé sur MW3. Et ce n'est pas pour rien. Et tout ça, ils l'ont enlevé à cause de Modern Warfare 2019 et qu'aujourd'hui, on doit encore se battre sur le multiplayer, demander ci, demander ça, demander en fait les bases d'un Call of Duty. On doit se battre aujourd'hui pour avoir les bases d'un Call of Duty. C'est pour ça que Modern Warfare 2019, depuis des années que j'essaie d'expliquer, est un problème. A été un problème pour la saga. Peut-être que maintenant, les gens commencent à s'en rendre compte. Je vais pouvoir désormais attaquer la dernière grosse problématique qu'on va avoir avec ce Modern 2, Modern 3 à la suite. Alors, si tu es au courant, le prochain Call of Duty qui est censé sortir, c'est la suite de Call of Duty Black Ops Cold War. Donc, on va l'appeler Black Ops Cold War 2 en attendant, même si on attend un côté officiel, évidemment, par rapport à la situation. Mais, il y a un énorme problème qui commence à être leaké concernant la suite qu'on aurait potentiellement, après ce Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops Cold War 2 et Call of Duty Black Ops Cold War 3. Deux années de suite d'un Call of Duty de chez Treyarch, moi, ça ne me dérange absolument pas. Surtout, si je kiffe le jeu, je vais certainement kiffer. Mais, tu vas déjà voir potentiellement le problème et la problématique qu'il va y avoir derrière. Si ce Modern Warfare 3 est une totale réussite, ça veut dire que tout le monde y joue, c'est la hype, machin truc, etc. C'est le Call of Duty n'a pas plu, on a pu prendre tous les aspects négatifs, etc. Et on fait la deuxième année quasiment le même Call of Duty, je dis bien quasiment le même Call of Duty, et on va régler tous les problèmes, mettre les choses que positifs et dire, voilà, ça les mecs, c'est un nouveau Call of Duty. Vous voyez la problématique qui peut arriver au fur et à mesure du temps ? Parce qu'au final, le coup de marketing concernant ce Modern Warfare 3, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est régler tous les problèmes de Modern Warfare 2 et dire, ah les mecs, on a réglé notre problème, voici Call of Duty Modern Warfare 3. Lorsque tout le monde était en train de se plaindre disant qu'il n'y avait pas le Contest Slide, ils ont réussi à faire des leaks soi-disant, ouais, il y a le retour du Contest Slide. Tu vois toute la problématique qu'il peut y avoir sur l'avenir ? Avec Call of Duty Black Ops Cold War 2 et Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Cold War 3, on va y arriver. Ça veut dire que Cold War 2 va sortir, il y aura certainement des problèmes et les mecs ne vont peut-être pas vouloir régler. Enfin, Treyarch, finalement, aime bien régler. Mais peut-être Activision va dire, non, tu ne règles pas ça, c'est que potentiellement on peut se retrouver sur des deuxièmes années de Call of Duty avec quasiment le même système de gameplay qu'il y aura derrière, mais rien ne va changer en fait. Rien ne va changer. On aura une année où on va devoir subir des problèmes ou des trucs qui peuvent potentiellement nous rendre complètement dingues, même si je ne pense pas que ça soit le cas avec les codes Treyarch, mais potentiellement après justement ça, on est encore ce système qui soit mis en place, qui soit mis en place, qui soit mis en place et qu'on se retrouve dans un nouveau cercle infernal auquel on va devoir se dire « bah merde, il faut attendre une année. » Il faut attendre une année avant que certaines choses ou que les développeurs en question cèdent complètement et qu'on puisse avoir enfin ce qu'on veut. Et de se dire au final qu'en reprenant son ancien travail, en ne modifiant que certaines choses et en mettant des anciennes maps d'anciens Call of Duty, c'est trois fois plus simple pour eux. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête d'essayer de créer quelque chose de nouveau lorsque, en réalité, moi je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose de nouveau avec l'ancien style de gameplay comme Black Ops Call of War. Black Ops Call of War a créé quelque chose de nouveau avec l'ancien style des Black Ops. C'est quelque chose que j'attends en fait de la part de Call of Duty en général, de la part de ces développeurs qui sont en vérité talentueux, même si on pète des câbles et on dit « oh putain, c'est des grosses merdes pour ci, etc. » En vérité, ils ont du putain de talent. T'as beau critiquer Infinity War, et je suis le premier à le critiquer, Infinite Warfare, je ne peux que admirer la créativité qu'il y a eu derrière au niveau de certaines armes, même Call of Duty Black Ops 3 avec Treyarch, même Sledgehammer Games avec Advanced Warfare, ils ont une putain de créativité de ce qu'ils ont fait avec Advanced Warfare, même si je n'aime pas les mécaniques de jeu d'Advanced Warfare. Ces mecs ont une créativité incroyable. Alors pourquoi essayer de se forcer à faire ça ? Essayer de faire kiff-kiff, créer quelque chose de nouveau en rajoutant de l'ancienneté, de la nostalgie et en même temps de la nouveauté. C'est ce qu'on attend en fait de vous. C'est ce qu'on attend en tant que développeur. Pour conclure cette vidéo, si je dois mettre une note à la bêta de ce Modern Warfare 3, je lui mettrais un 7 sur 10 parce qu'il y a quand même pas mal de choses encore à améliorer. Et étant donné que c'est une bêta, que je n'ai pas eu le droit encore d'accès à tout, etc., 7 sur 10 me paraît être une excellente note. Si je devais mettre en même temps les OMM, le skill-based matchmaking, je diminuerais à 6 sur 10. Évidemment, je ne parle évidemment que du gameplay. Le matchmaking ruine la plupart des Call of Duty. Si je m'amuse à chaque fois noté par rapport au matchmaking, évidemment, des notes seraient beaucoup plus basses. Là, on parle en tant que pur gameplay de ce qu'il y a autour, etc. Dans l'ensemble, ça me paraît plus que positif parce qu'on est enfin retourné sur des choses correctes comme le système de mini-cartes, comme le système de Dead Silence, excusez-moi, comme certains autres systèmes qui auraient dû être mis en place depuis des années qui auraient dû être gardés tout simplement et que Modern Warfare 2019 s'est amusé à détruire des choses que j'espère qu'ils vont continuer à aller de l'avant, continuer à écouter concernant Modern Warfare 3, commencer à écouter beaucoup plus la communauté et arrêter de penser que MW 2019 était un bon Call of Duty pour les basses. Je suis d'accord en termes de sensations de jeu. Oui, Modern Warfare 2019 est exceptionnel dans les sensations de jeu. Ce n'est pas pour ça qu'on le critique. On le critique pour toutes les saloperies qui ont été mises à côté du jeu. On ne critique pas Modern Warfare 2019 pour les sensations d'armes. On ne les critique pas. Ce qu'on critique, c'est tout ce qui a été mis à côté et tout ce qui a été détruit lorsqu'on aurait voulu avoir toutes les choses positives et en plus, les choses exceptionnelles comme Modern Warfare 2019 avaient mis en place. Et ça, c'était le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle aura été longue mais j'avais tellement de choses à expliquer aussi concernant l'avenir de Call of, etc. sur peut-être ce qui va arriver très prochainement. N'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires MW3, pas le hashtag parce que sinon, vous serez considéré comme spam via YouTube. Donc mettez juste MW3, ça sera juste parfait. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de like, de vous abonner, de vous abonner également sur Twitch. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.